Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo d'actualité pour vous parler d'un livre qui vient de sortir, alors il n'est pas encore traduit en français, mais c'est un livre qui vient de sortir en Angleterre et aux Etats-Unis, fait par un archéologue spécialiste du langage et de l'évolution humaine et qui vient de mettre le doigt sur la cause de l'évolution humaine et qui explique que c'est bien le langage typiquement humain qui a accéléré notre développement cérébral et que ce langage est beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait, que ce langage n'a pas débuté, ce langage complexe humain il y a 200 ou 300 000 ans, mais date bien d'un million à un million six années avant Jésus-Christ, on ne compte même plus les deux mille maintenant à ce niveau-là, donc un million six d'années en arrière et c'est une révélation puisqu'il a fait un livre en expliquant et en étayant son raisonnement, livre qui est encensé par la critique et par les journalistes scientifiques français. Alors c'est extra, sauf que celui qui a expliqué ça bien avant tout le monde, c'est Frédéric Delavier, mais nul n'est prophète en son pays, donc on fait passer un anglais, un américain pour quelqu'un qui a découvert quelque chose, quelque chose que j'ai expliqué brillamment dans l'éveil des consciences, vous allez voir, vous qui me suivez et qui connaissez mes vidéos et mes livres, je vais même vous lire des textes, tout ce qui est expliqué dans ce livre est expliqué dans le livre de ce monsieur, est expliqué dans l'éveil des consciences et même ça va encore plus loin puisqu'on n'est pas à un million six d'années, le langage, c'est le langage humain avec des notions de temps, commence bien avant ça par un principe biologique simple qui est lié à notre morphologie, ça commence avec la bipédie, avec l'indication spatiale en zone de savane arborée, donc on voit l'horizon il y a pas loin de trois millions d'années. Alors évidemment c'est difficile de le prouver, mais connaissant les lois de la physique, de la logique et comment fonctionne le cerveau, des hommes et des autres primates, c'est facile de comprendre que l'indication spatiale génère les indications de temps. Alors lui a fait cette grande découverte récemment, mais moi je l'ai fait bien avant lui puisque le livre est sorti en 2018, mais tous les articles vous les avez lus et ils sont déjà sur mes réseaux sociaux comme Facebook et ça date d'il y a plus de dix ans, même douze à quinze ans pour les plus vieux articles que je vous ai tous passés. Donc je vais vous lire le passage de ce livre, alors ce n'est pas un copieur, c'est simplement quelqu'un qui est arrivé après moi et j'ai l'antériorité de la découverte et de l'explication. Mais nous sommes en France et les seules choses que j'ai eues, alors mon livre s'est bien vendu puisque j'en ai vendu 35 000 exemplaires, mais les seules choses que j'ai eues par, on va dire, ceux qui se disent zététiciens, ce n'est pas les scientifiques puisque je ne suis pas du milieu universitaire bien que j'en fréquente, qui me prennent d'ailleurs au sérieux quand ils sont du milieu universitaire en paléontologie humaine, en anthropologie et en archéologie, mais dès qu'on a affaire à des zététiciens, j'ai eu le droit à ma douche de merde et à des insultes pour ce que j'avais trouvé et décrit avec beaucoup d'humilité, de gentillesse et de simplicité pour le faire comprendre par tout le monde. Donc j'ai eu le droit à tout, vous êtes un abruti, c'est de la croyance, c'est une belle histoire, un mille feuilles argumentatives, mais encore heureux que j'argumente, je n'aurais pas argumenté et il m'aurait dit qu'il n'y a pas d'argumentation, tu vois. On ne vous respecte pas, vous n'êtes pas respectables, que des choses comme ça, typiquement français, de l'insulte. Alors heureusement que ça se passe sur les réseaux, parce que je peux te dire qu'une insulte faite en face de moi par ces gens-là, ça se passera dans le monde physique des primates, les primates que nous sommes. Alors je vais vous lire un peu les passages là-dessus, c'est assez intéressant, et vous allez voir les articles, alors j'ai passé un article qui est paru dans Géo, qui est très bien dit. Alors les nouvelles conclusions alors. Alors l'article s'appelle Origines du langage, les humains pourraient parler depuis bien plus longtemps que ce qui a été imaginé. Alors il faut savoir que cet article est sorti le 20 mars, donc il n'y a pas longtemps, puisque le livre revient de sortir, mais mon livre est beaucoup plus vieux. Alors je vais vous lire cet article qui est très intéressant, très intéressant parce qu'il reprend exactement ce qu'il y a dans mon bouquin, dommage parce que mon bouquin n'a pas été mis en avant par les magazines scientifiques, ce qui est dommage, je suis français, montrer chez les français que des français peuvent faire des bons livres avec des découvertes scientifiques, merveilleuses, ben ça c'est dommage, on ne le passe pas. Alors, les origines du langage, c'est Géo, les origines du langage, les humains pourraient parler depuis bien plus longtemps que ce qui était imaginé. De nouvelles conclusions publiées par l'archéologue Stephen Mitten et relayées par The Independent font émerger une nouvelle théorie selon laquelle le langage humain rudimentaire, influencé par divers facteurs anatomiques, sociétaux et environnementaux, pourrait avoir émergé il y a 1,6 million d'années, bien plus tôt que ce que les estimations précédentes suggéraient. L'évolution du langage humain est particulièrement difficile à retracer. Les études basées sur les données fossiles et génétiques existantes ont jusqu'à présent suggéré que son ascendance pouvait remonter aux populations mo-sapiens anatomiquement modernes. Je vous préviens, c'est une erreur, je l'ai expliqué tout de suite. Ayant vécu il y a 150 000 à 200 000 ans en Afrique orientale et méridionale. Or, l'archéologue britannique Stephen Mitten affirme que le premier langage rudimentaire pourrait être en réalité 8 fois plus ancien que cela. Moi je dis que c'est encore plus ancien qu'il ne le dit puisque tout mon livre vous explique le processus physique qui entraîne ce changement. Ce professeur de préhistoire ancienne de l'université de Reading, Angleterre, publie ce mois de mars 2024 les résultats d'une nouvelle enquête dans le livre The Language Pulse. How we talked our way with the stone age. Alors moi je ne suis pas très bon en anglais. Vous avez vu je suis bon en linguistique, en compréhension mais pas en utilisation de langue. Alors la traduction c'est le casse-tête des langues, comment nous sommes sortis de l'âge de pierre par la parole. Et c'est le thème de tout mon livre l'éveil des consciences. Interrogé par un indépendant, il explique que son étude approfondie des preuves archéologiques, paléo-anatomiques, génétiques, neurologiques et linguistiques, c'est tout ce que je mets dans mon livre, déjà disponibles révèlent que les premiers humains pourraient avoir développé les premières formes de langage il y a environ 1,6 million d'années. Le langage, d'abord permis par le cerveau et le corps. D'après lui, une fois combiné, les preuves suggèrent que la naissance du langage se serait produite dans le cadre d'une série d'évolutions survenues il y a 2 à 15 à 1,5 million d'années, l'augmentation de la taille du cerveau notamment qui aurait permis la réorganisation de la structure interne, l'apparition du lobe frontal, principale région associée à la production et à la compréhension du langage. La zone cérébrale spécifiquement liée à ce traitement est appelée l'air de Broca, j'en parle dans mes textes, c'est moi qui l'explique. Elle semble avoir évolué à partir de structures antérieures, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, qui aidaient les premiers humains à communiquer à l'aide de gestes, c'est ce que je vous explique tout le temps, air de Broca, indication spatiale par la main. Et ensuite, notion de temps par le langage, je vous l'explique brillamment, mais lui n'a pas réussi à comprendre les notions de temps, donc je suis allé beaucoup plus loin que lui, puisque je suis sûrement plus analytique et plus doué en anatomie que lui, puisque c'est la base de mon boulot. Or, les nouvelles recherches de l'archéologie semblent indiquer que c'est des améliorations de la mémoire du travail crucial dans le traitement de l'information en temps réel et ainsi dans les formations de phrases, auraient aussi joué dans l'apparition de cette région. D'autres développements évolutifs se seraient avérés indispensables par la naissance de ce fameux langage rudimentaire. Le spécialiste cite l'émergence d'une forme plus avancée de bipédie. C'est ce que je vous ai dit, c'est la bipédie qui a permis le langage. Il y a environ 1,8 million d'années, associées à des changements dans la forme du crâne humain. Elle aurait permis la modification de la forme et du positionnement du tractus vocal. Ça, c'est une erreur qu'il a fait, et je l'explique dans mon livre aussi. Cette série de cavités, voies respiratoires, larynx, gorge, bouche, impliquées dans la production de son et de modulation de la voix. Alors ça, c'est arrivé beaucoup plus tard puisqu'on peut très bien communiquer avec un langage relativement rudimentaire, en associant les mots, la modification du larynx qui permet des modulations et un plus grand vocabulaire puisque ça permet plus de modulations, est apparu plus tard. Alors c'est apparu avant, mais c'est utile beaucoup plus tard pour la bonne raison qu'on n'a pas besoin d'un vocabulaire extrêmement complexe dans des sociétés primitives. On a besoin de ça quand on commence à avoir des sociétés technologiques avec de nombreuses spécialisations et le besoin d'un vocabulaire très important pour pouvoir mémoriser toutes ces choses techniques et ces spécialités. Voilà. Alors, à la bipédie, associé à des changements de la forme du crâne, voilà. Alors un phénomène englobant également la société et la culture. Des indices provenant du registre archéologique permettent également de pointer du doigt cette date approximative de 1,6 million d'années. Des analyses récentes des évolutions anatomiques humaines mais aussi des outils de pierre et des restes des animaux montrent que nos lointains ancêtres, les membres de l'espèce Homo habilis, sont les plus suspectés. Ils sont devenus chasseurs il y a environ 2 millions d'années. La capacité qui aurait été accélérée il y a environ 1,6 million d'années avec la naissance de la transmission culturelle technologique d'outils en pierre plus élaborée et sophistiquée. Or ces hominidés n'étaient en comparaison à d'autres animaux pas particulièrement forts. Pour compenser cette faiblesse physique relative, c'est la somme, comme le nomme Stephen Mitten, le développement du langage aurait sans doute été en plus des nouveaux outils une excellente stratégie de compensation. C'est ce que je vous explique. La capacité par les notions de temps et la compression de données en mots 1, de communiquer plus vite 2, de pouvoir préméditer des actions et c'est surtout les notions de temps qui permettent à l'homme de dominer le monde. Ce qu'ils n'ont pas encore vu. Je suis au-dessus bien sûr. Puisque vous pouvez à ce moment-là organiser à plusieurs actions et les préméditer ce qu'aucune espèce animale ne fait. Un lion prémédite sa chasse. Il est capable par calcul de se trouver au niveau de la proie en le contournant. Donc il a un calcul de préméditation d'action mais il ne l'exprime pas. Lors des chasses, stratégie de compensation lors des chasses ou des charognards. Les premiers humains auraient eu besoin de capacité de coordination accrue. que la communication linguistique aurait grandement facilitée. Alors ce n'est pas la communication linguistique c'est les notions de temps dans la communication linguistique. Ils sont tout le temps à côté. Enfin de la même façon celle-ci se serait avérée utile à la survie dans différentes zones écologiques et climatiques. Par exemple lors du premier passage d'habitat forestier dense à des environnements ouverts et plus secs au moment des changements paléolithiques en Afrique. Alors ceux qui me suivent c'est exactement tout ce que j'ai expliqué. Il y a entre 5,3 millions d'années et 16 millions d'années Une récente étude montrait d'ailleurs que c'est cette transition qui a contraint nos ancêtres hominidés à quitter les arbres pour le sol pour y avoir affecté d'une manière permanente leur communication vocale. C'est tout le thème de mon bouquin. Je vous l'explique. C'est la savane et le fait d'être dans un milieu de savane arborée que notre communication a commencé à se développer grâce aux notions de temps. On peut indiquer le futur et le passé par la gestuelle. Et à ce moment-là on peut communiquer sur le temps où l'on va où l'on vient et à ce moment-là on communique sur le temps en forêt. Moi j'ai fait beaucoup de forêts tropicales. Je peux vous dire que le présent est partout et si tu indiques devant tu indiques la forêt et derrière tu indiques la forêt et au-dessus tu indiques la forêt. Donc on ne peut faire ça que dans un espace libéré avec un horizon. des mots primitifs toujours présents de nos jours c'est la question qu'on lui pose il faut souligner qu'un premier développement linguistique survenu il y a 1,6 million d'années aurait probablement été limité à quelques dizaines de bruits et des gestes du bras et des gestes du bras différents employés dans des contextes très spécifiques. Alors là il a totalement raison on n'a pas besoin d'énormément de vocabulaire pour commencer parler de choses relativement profondes puisqu'on peut tout le temps faire marcher un peu la parabole la métaphore l'image c'est-à-dire comme les grecs anciens parlaient de l'aurore aux doigts de rose c'est parce que le vocabulaire archaïque est beaucoup moins riche que le vocabulaire moderne donc on est obligé de jouer avec des mots et quelques mots suffisent pour être relativement communicatifs et même pouvoir aborder des notions assez complexes comme l'amour l'amitié la mort on n'a pas besoin d'avoir un vocabulaire extrêmement riche voilà alors ce livre qui est visiblement un bon livre et que je lirai mais que je connais déjà puisque je j'ai écrit quelque chose de plus profond puisque je suis anatomiste et lui est archéologue donc je suis mon métier c'est l'anatomie et l'évolution humaine et donc j'ai une connaissance de l'anatomie humaine extrêmement développée puisque je suis dans les corps humains depuis au moins 35 ans si c'est pas 40 ans 40 oui 40 ans plus de 40 ans même d'ailleurs depuis oui plus beaucoup 40 depuis au moins 42-43 ans 45 ans je suis dans l'étude du corps humain oui j'ai commencé très tôt et j'ai réussi relativement tôt dans ce domaine puisque je suis j'étais numéro mondial dans les livres de musculation et de biomécanique appliqués au sport c'est pour ça que je suis leader mondial ce qui m'a permis de vivre richement richement intellectuellement et richement financièrement depuis que j'ai à peu près 30 ans 33 ans 33-34 ans mais j'ai travaillé avant énormément alors je vais lire un peu la traduction de ce qui est écrit sur le livre qui est vendu sur Amazon mais Amazon en anglais alors le pulse du langage comment nous avons réussi à sortir de l'âge de Pierre de Stephen Mitten alors un tour de force merveilleux alors c'est tous les les critiques sont sont toutes en admiration merveilleux une biographie remarquable complète de la chose la plus importante que nous partageons tous la langue voilà les relations entre le langage la pensée et la culture préoccupent quiconque s'intéressent à ce que signifie l'être humain le langage pulse le pulse du langage explique comment l'invention des mots il y a 1,6 millions d'années a marqué le début de l'évolution du langage humain depuis l'écrit simiesque de nos premiers ancêtres jusqu'à nos capacités d'aujourd'hui avec plus de 6 000 langues dans le monde et chacun de nous connaît plus de 50 000 mots s'appuyant sur les dernières découvertes en archéologie linguistique psychologique et génétique Stephen Meaton reconstitue les étapes de l'évolution du langage il explique comment cela a transformé la nature de la pensée et de la culture comment nous avons réussi à sortir de l'âge de pierre pour entrer dans le monde de l'agriculture et entrer rapidement dans l'ère du numérique aujourd'hui bien que ce nouveau travail radical n'hésite pas à rejeter les idées dépassées du langage il construit des ponts entre les disciplines pour forger une nouvelle synthèse de l'évolution du langage qui sera largement acceptée comme nouvelle explication standard de la façon dont l'humanité a commencé alors c'est très bien mais c'est moi qui ai découvert tout ça et c'est moi qui le mets dans mon livre comme tous ceux qui me suivent peuvent le mettre et le mettront tous ceux qui ont acheté mon livre puisqu'on est quand même 35 000 personnes à avoir acheté l'éveil des consciences alors je vous montre que je parle quand même du langage là-dedans mon livre est un livre qui fait 700 pages il y a bien 200 plus de 200 pages qui sont alors je parle du langage dans celui-là mais aussi dans la suite où j'ai approfondi de la chose bien sûr puisque c'est le thème de mes bouquins et je parle de là je vous lirai un petit article après un petit passage voilà j'explique que le langage c'est donné par le pointage chez les primates en forêt qui permet de montrer le futur et le passé derrière et j'explique bien sûr tout ça avec des petits schémas mais j'ai beaucoup de textes pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne j'explique qu'il y a un autre animal qui communique avec des notions de temps c'est l'éléphant parce qu'il peut indiquer aussi par sa trompe et il a aussi cette capacité de mémoriser de grands espaces caloriques puisqu'il doit revenir des fois 10 ans après où il a arraché des arbres quand ceux-ci auront repoussé pour les bouffer voilà parce qu'il me consomme beaucoup donc j'explique le pointage chez l'homme bipède et toutes les bipédines ne peuvent pas générer le pointage je rigole un peu avec les dinosaures pour montrer que le dinosaure a les bras sous les membres puisque je suis un atome sous le corps donc il ne peut pas indiquer où il va même s'il est debout il faut être bipède et en savane la bipédie en elle-même ne suffit pas puisqu'il faut voir tes outils indicateurs et tout ça je l'explique il y a pas mal de schémas puisque mon livre il y a beaucoup de schémas sur la bipédie l'origine de la bipédie tout ça parce que je suis obligé de passer et là je vous explique il y a même là vous voyez les foramen les foramen deviennent beaucoup plus gros à un certain moment alors là c'est des hommes il y a toute une explication aussi avec les foramen des études qui ont été faites moi j'ai l'explication c'est le langage qui fait que les foramen augmentent parce qu'il y a un débit sanguin permanent et grâce au langage on peut penser très vite et d'une façon efficace alors que les autres primates en général d'après les électroncéphalogrammes ils sont au repos ils ne pensent pas trop ils ne pensent que quand ils commencent à être en action que l'homme peut se raconter des histoires dans sa tête par le langage par ce langage qui lui permet d'avoir un cerveau qui fonctionne en permanence le cerveau humain fonctionne même quand tu es assis sur ta chaise à rien faire tu réfléchis et il y a un gros débit sans bien on est les seuls primates à avoir ça parce qu'on pense en parole et autrement penser en émotion et en sensation c'est beaucoup moins efficace alors là j'explique ce qu'il y a expliqué l'évolution du langage en fonction des outils linguistiques trouvés vous avez ici ancêtre préhumain arboricole alors petit cerveau ensuite australopithèque notion de temps gestuelle donnée par la position par la possibilité d'indiquer avec les mains les directions dans la flèche du temps je montre d'où je viens le passé je montre où je vais le futur homo habilis notion de temps verbal permettant de parler du passé lui il passe en verbal et de l'avenir pour ainsi préméditer en groupe des actions et transmettre du savoir du groupe par le verbe c'est ce qu'il expliquait pour le savoir des transmissions techniques pour les pierres dans le livre de ce monsieur anglais début de vocabulaire complexe grâce à la compression de données en mots ce que j'ai expliqué ensuite on passe à homo ergaster on aurait pu passer par tout un stade intermédiaire on met des noms mais on n'a pas besoin puisque ce sont en général des structures intermédiaires et ce sont les paléontologues qui aiment mettre des noms sur des crânes il y a tout un ensemble intermédiaire en général c'est assez assez flou les frontières alors homo ergaster complexification du vocabulaire apparition de la conjugaison perfectionnement de la grammaire et ensuite je mets apparition d'homo sapiens langage moderne complexe et on voit à chaque fois il y a une progression du cerveau un développement des lobes antérieures je vous l'ai mis le merveilleux développement du cerveau humain est dû à des progrès c'est juste un passage parce que j'en ai 200 pages est dû à des progrès linguistiques qui sélectionnent des mutations entraînant une prolifération de neurones générant le développement de zones de mémorisation des perceptions sensoriaires et des zones d'association accompagnées d'un foisonnement de connexions synaptiques entre neurones chaque trouvaille linguistique notion de temps compression de données en mots conjugaison etc entraîne obligatoirement une augmentation du volume du cerveau de l'espèce alors augmentation du volume du cerveau parce qu'à ce moment là la mutation est sélectionnée parce que sans langage complexe sans outil linguistique une mutation serait délétère puisqu'elle consommerait trop d'énergie le cerveau est un gros consommateur d'énergie si elle n'est pas utilisée avec un langage complexe donc un gros cerveau avec une grosse mémoire fonctionnerait trop lentement s'il n'y avait pas des outils linguistiques trouvés fortuitement donc tout le texte est fait tout mon livre est fait là dessus ça reprend exactement ce qu'il dit puisque lui-même parle la façon dont les métaphores les paraboles sont arrivées dans un premier temps dans une situation et je vous explique tout ça j'explique aussi la valeur des poèmes des rimes pourquoi pourquoi nos ancêtres historiques même récents les grecs parlaient en vert et c'était pour des raisons de recherche dans nos réseaux neuronaux plus facilement des données puisque quand on dit c'est un peu vulgaire mais je t'encule Ursule c'est la même c'est deux syllabes donc tu vas stocker à peu près les choses dans les mêmes endroits du cerveau qui se ressemblent c'est un ensemble de connexions il n'y a qu'à voir les travaux de Lequin sur les réseaux neuronaux c'est exactement la même compréhension que des réseaux neuronaux humains même s'il y a est un peu différente de l'homme pour certaines raisons que j'expliquerai dans les prochaines vidéos donc à partir du moment où on dit je t'encule Ursule ça se mémorise beaucoup plus que je te sodomise Ursule puisque encule Ursule a la même vibration en la même longueur temporelle la même double syllabe qui correspond à des choses qui se mémorisent c'est des fréquences en intensité c'est des intensités de fréquences de vibrations sonores bien sûr et hull encule Ursule et bien ça se termine de la même façon donc c'est un son des sons qui vont être stockés dans les mêmes zones donc dès que tu dis encule tu peux aller plus facilement chercher Ursule puisqu'une partie des connexions neuronales du mot encule est aussi dans Ursule c'est tout simplement comme ça ça fonctionne comme ça la couleur rouge du cerveau est stockée la couleur rouge est stockée à certains endroits et donc quand tu vois une femme avec une robe rouge ou une Ferrari rouge et bien ce qui est étonnant c'est que si tu vois une Ferrari rouge une femme avec une robe rouge quand tu dors le soir tu vas rêver d'une Ferrari rouge parce que la femme avec une robe rouge et le rouge est stocké au même endroit que le rouge de la Ferrari que tu auras stocké Ferrari représente quelques neurones bien sûr c'est plus complexe que ça je vous l'explique simplement comme si j'expliquais à des gamins dans une classe préparatoire voilà mais voilà comment ça fonctionne donc c'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des français comme moi qui étaient en avance qui ont fait un livre formidable d'ailleurs ce livre il s'est vendu partout il a été promis en philo pendant très longtemps mais on n'a pas eu de scientifiques qui sont venus pour s'apercevoir que j'avais tout tout fait et tout j'avais tout tracé et j'étais allé beaucoup plus loin que notre ami anglais puisque notre ami anglais n'a pas mis le doigt sur une notion de temps il a compris que c'était le langage c'est déjà très fort mais c'est la gestuelle il a compris que c'était la gestuelle mais il n'a pas compris que c'était la gestuelle avec notion de temps qui permet de préméditer des actions alors il a été un peu impressionné aussi par les gens qui vous parlent de modification du larynx de l'organe phonateur de l'homme qui serait à la base de la possibilité de parler ce qui est complètement faux en vérité puisque on peut communiquer des notions très précises importantes et intelligentes avec un organe phonateur rudimentaire il suffit d'utiliser des cliquetilles des grognements plus ou moins modulés pour déjà avoir une communication extrêmement précise à partir du moment où ces sons ces langages ont une des significations sur les notions de temps de danger d'espacement de distance de vie de mort d'agressivité tout un langage très primitif mais qui permet quand même de communiquer surtout de préméditer des actions et de parler du futur ce qui permet de grossir les connexions neuronales et de parler du futur et de parler du passé ce qui permet d'enseigner par la parole alors que les autres animaux n'enseignent que par l'exemple d'où le développement des neurones miroirs vous en avez en plus des pages entières dans le bouquin puisque moi à ma base c'est l'anatomie la biologie et aussi un peu quand même la physio mais l'anatomie du cerveau aussi donc il y a un très bon niveau puisque je suis philosophe scientifique mais à la base je suis un anatomiste de haut niveau puisque je dessine comme je dis tout le temps comme Léonard de Vinci pas comme Michel-Ange parce que ça n'a rien à voir mais je suis capable de dessiner des squelettes des écorchés dans tous les sens des écorchés d'animaux et je suis une des rares personnes à maîtriser parfaitement et à connaître parfaitement l'anatomie des primates des gorilles des chimpanzés c'est ma spécialité je connais aussi les chevaux tout ça mais vraiment ma spécialité c'est les primates je m'amuse à faire des singes personne n'est capable de dessiner un bras de singe comme ça ils ne l'ont pas et moi j'ai la dent une main de chimpanzé une main de chimpanzé une main humaine c'est tout un ensemble de dessins qui me permettent de comprendre que c'est le physique la structure physique de notre corps qui génère notre notre esprit notre façon de penser et c'est parce que nous sommes bipèdes en savane avec cette capacité d'indiquer le futur et le passé que par les membres supérieurs que nous sommes devenus des humains ce sont les notions de temps qui sont la pierre de fondation de l'humanité et la compression de données en mots alors j'ai terminé en vous lisant un petit texte pour vous faire plaisir pour vous montrer c'est un petit texte parmi d'autres on en a pour au moins 200 pages sur le sujet et après mais 200 pages sur le sujet je parle aussi de l'apparition de la bipédie et puis de tout ce que l'homme est devenu maintenant des structures politiques et de toutes les relations énergétiques des hommes entre eux j'explique tout ça d'une façon très pragmatique il n'y a que l'énergie qui compte la prendre et la conserver pour rester en vie et la transmettre avant de mourir voilà donc transmettre cette énergie à nos petits et transmettre de l'information information sous forme de code génétique et chez l'homme information sous forme de culture culture orale oralité culture écrite mais l'humanité c'est basé autour du langage autour du verbe voilà alors je vais vous lire un petit texte qui je l'espère vous plaira sur le cerveau gauche et le cerveau droit où je parle un peu justement de cette capacité qu'ont les hommes à indiquer le temps voilà alors je vais vous lire cet article cerveau gauche cerveau droit notre espèce est une espèce sociale c'est à dire une espèce où chaque individu a une fonction qui lui est propre l'individu participant par sa spécialisation au bon fonctionnement du groupe mais ne pouvant pas par cette spécialisation survivre en dehors de celui-ci les interactions sociales sont donc fondamentales à la survie des individus et au cours de l'évolution de notre espèce les mutations facilitant la bonne coordination et la rapidité de ces interactions sociales furent sélectionnées pour optimiser la survie du groupe et des individus qui le constituent dans une espèce sociale la latéralisation c'est à dire être une espèce soit gauchère soit droitière comme pour l'homme est avant tout est un avantage évolutif certain car la sélection latéralisée de certaines fonctions comme les manipulations précises la communication manuelle et l'analyse tactile du milieu permet un meilleur agencement des fonctions dans l'encéphale entraînant un gain de place et un fonctionnement accélère du cerveau en réduisant le nombre et la longueur des connexions entre les zones spécialisées mais cette latéralisation a surtout comme avantage de faciliter d'accélérer la vitesse des interactions sociales entre individus par cette anticipation des actes que confère le savoir inconscient et programmé d'interagir socialement avec majoritairement des gauchers ou des droitiers pour ce qui est des hommes donc nous on sait des droitiers nos ancêtres de forêt génétiquement droitiers effectuaient donc les gestes les plus techniques de manipulation ou de communication avec la main droite laissant à la main gauche le portage simple de nourriture et d'objets lourds ou des petits pour les femelles portage qui s'il demande de la force ne demande pas comme pour les manipulations précises et la communication par geste la monopolisation d'un vaste réseau neuronal et nerveux pour animer avec précision le bras par une modulation de contraction et de ses fibres musculaires si dans notre cerveau il n'y a pas à proprement parler de latéralisation totale d'une fonction on peut tout de même remarquer une latéralisation très marquée de certaines fonctions bien précises ainsi le cerveau gauche animant le bras droit s'est vu attribuer à la suite de sélections génétiques de nombreuses fonctions découlant directement de l'utilisation très spécifique de ce membre poussé par des modifications climatiques et une surpopulation relative nos ancêtres bipètes et droitiers quittèrent leurs forêts équatoriales pour se retrouver en savane où leurs bras déjà habitués aux manipulations précises et à la communication se transformèrent dans ce milieu découvert à l'horizon visible en un fantastique outil d'indication spatiale et temporel permettant par le pointage d'indiquer d'où ils venaient et où ils allaient et ainsi d'indiquer le futur et le passé permettant de communiquer sur des notions de temps pour la première fois dans l'histoire de notre lignée donc ça s'est passé avec les australopithèques bien sûr donc c'est plus qu'un million six on descend encore évidemment après ça s'est perfectionné le langage dans ces conditions très particulières il est logique que le cerveau gauche animant le bras droit puisqu'on a cerveau droit animé par le bras gauche les gens tout le monde ne le sait pas se trouve en partie spécialisé dans la compréhension spatiale j'indique donc c'est la compréhension spatiale je vais je viens l'analyse des mouvements propres manipulation précise ainsi que la maîtrise du langage complexe typiquement humain directement lié à l'indication spatiale d'où découle l'utilisation des notions de temps verbalisées c'est d'abord je vais je viens je mets un son sur un geste j'enlève le geste il me reste un son ouh ouh ah ah j'enlève le geste il me reste ouh ouh ah ah ouh ouh le futur ah ah le passé et je peux parler du futur et du passé donc notion de temps verbalisé permettant la projection spirituelle dans un passé mémorisé ou dans un futur créé par l'esprit le cerveau gauche animant le bras droit est donc en partie le siège du langage complexe humain avec la maîtrise des notions de temps directement liées à l'indication spatiale et à la visualisation des déplacements cerveau gauche s'activant d'une façon intense afin de préméditer des actions en calculant des déplacements futurs fonction souvent en rapport avec la spécialisation masculine pour la chasse le chasseur devant analyser le monde et préméditer des déplacements spatiaux afin de traquer et tuer des proies le cerveau gauche est donc souvent compris d'une façon simpliste comme étant le siège du langage et celui de l'analyse pragmatique froide et plus masculine du monde vision à nuancer car si en effet les hommes sont souvent au niveau du langage plus latéralisé que les femmes tout le cerveau est plus ou moins recruté lorsque nous communiquons il n'en demeure pas moins que lors de traumatismes ou de lésions du côté gauche du cerveau et touchant les aires normalement spécialisées dans le langage comme le célèbre la célèbre R de Broca les séquelles sont en général plus importants pour les hommes et la récupération moins bonne pour les femmes preuve d'une latéralisation gauche de certaines zones liées au langage plus marqué pour les mâles de notre espèce quant au cerveau droit alors on va parler d'autres choses mais c'est quand même intéressant vous allez comprendre que mon livre parle de tout animant le côté gauche il se retrouve donc délesté d'une partie des fonctions liées au langage complexe et à l'utilisation et à la compréhension des notions de temps cet espace libre pouvant être utilisé pour stocker d'autres fonctions fondamentales à la survie de l'individu et à sa bonne intégration au groupe comme la perception et la reconnaissance des émotions afin de faciliter et d'accélérer les relations sociales des individus entre eux alors vous imaginez bien que je ne sors pas de mon cul ce sont des études qui ont été faites ainsi si le cerveau gauche animant le bras droit fut recruté plus intensément pour les manipulations précises les échanges manuels entre individus et la communication spatiale et temporelle le cerveau droit quant à lui se retrouvera plus intensément utilisé dans la reconnaissance et l'analyse des attitudes et des expressions liées aux émotions et aux intentions des individus afin de faciliter et d'accélérer les interactions sociales et d'optimiser le bon fonctionnement du groupe et sa cohésion cette spécialisation du cerveau droit propre de sexe est généralement chez les femmes plus utilisée que chez les hommes car elle dure par leur rôle de mère décryptée le plus efficacement les attitudes et expressions de leurs petits afin de répondre le plus vite possible à leurs besoins et ainsi optimiser leur chance de survie et de devenir des adultes bien intégrés dans la communauté alors ils ont passé des tests avec des troncéphalo-hommes même sur les singes ils les ont observés et tout cette capacité du cerveau droit à capter subtilement les attitudes corporelles et les expressions faciales pour en décrypter les émotions et les intentions des individus est donc souvent une spécialisation féminine spécialisation qui permet aux femelles de notre lignée de répondre rapidement aux besoins de leurs petits mais aussi d'analyser instinctivement les expressions et les attitudes des autres membres du groupe afin d'éviter les conflits en fuyant les individus agressifs ou mal intentionnés mais aussi reconnaître les individus les plus prédisposés à l'altruisme afin de leur demander de l'assistance et de la nourriture tout en reconnaissant les individus en détresse affective ou affaibli afin de leur apporter de l'aide c'est typiquement féminin tout ça le cerveau est donc d'une façon simpliste considéré comme le cerveau émotionnel et le cerveau gauche le cerveau droit est donc considéré d'une façon simpliste comme le cerveau émotionnel et le cerveau gauche comme le cerveau de l'analyse pragmatique froide mais en réalité si effectivement certaines tâches incombent plus à un côté ou à l'autre le cerveau fonctionne comme un tout où toutes ses parties sont en interconnexion permanente les décisions finales de notre observation et analyse du monde étant majoritairement prises d'une façon émotionnelle les émotions qui sont des réactions automatiques à ce que nous percevons du milieu par nos sens ont pour fonction principale de stimuler le système de connexion entre neurones afin d'ancrer dans notre mémoire les moments vécus accompagnés d'émotions les moments et les actions vécus sans émotion ayant souvent peu d'importance pour notre survie sont de leur côté par la destruction des connexions neuronales sont de leur côté par la destruction des connexions neuronales y correspondant progressivement effacées de notre mémoire afin de ne pas surcharger le cerveau en informations inutiles qui ralentirait dramatiquement son fonctionnement je discutais avec un ami qui travaille dans l'IA je disais la grande différence entre l'IA et l'homme c'est que l'homme par la taille de son cerveau qui est limité est obligé de détruire une partie de ses mémoires pour ne conserver que celles vécues sous émotions ce qui est utile alors que l'IA elle peut tout conserver ce qui est génial mais il peut aussi conserver du caca c'est le problème d'où le problème d'où ce qui est important c'est d'avoir des hommes derrière qui vérifient tout ça et après de toute façon mettre des programmes pour n'utiliser que ce qui est que les mémorisations intéressantes les émotions sont donc fondamentales à la formation d'une grosse mémoire utile et fonctionnelle en facilitant la création des paires réseaux neuronaux se réactivant facilement et nous permettant de réagir automatiquement et plus rapidement à des situations déjà vécues ces réseaux neuronaux ayant été épaissis par des stimulations dues à des décharges électrochimiques massives correspondant à des émotions les émotions sont donc en général le véritable système de décision finale de notre cerveau plus puissant que l'analyse verbalisée, froide et pragmatique du milieu consécutive à notre bipédie et aux notions de temps qui en découlent si les émotions sont un si puissant système décisionnaire c'est qu'elles nous permettent de réagir avec une extrême rapidité en réactivant par automatisme les réseaux neuronaux correspondant à des actions déjà vécues sous émotion c'est-à-dire en créant des réflexes conditionnés mais ces réflexes conditionnés peuvent nous tromper car si émotionnellement ce qui peut paraître bon ou mauvais peut en réalité s'avérer être l'inverse et nuire à notre bonne santé et à notre survie ainsi notre addiction au sucre typiquement humaine générant de la joie et un plaisir quand nous en goûtons et que nous voyons des aliments en contenant était fondamentale à notre survie dans un milieu à calories relativement limitées poussant nos ancêtres à rechercher à se gaver de fruits mûrs lorsqu'ils les trouvaient pour éprouver un plaisir gustatif et la joie d'être rassasiés et ne plus être angoissés par le manque calorique mais dans un milieu en surabondance énergétique comme le monde moderne et ses supermarchés notre addiction fréquente au sucre génère des comportements destructeurs poussant les individus par la recherche du plaisir gustatif et la disparition des angoisses liées au manque calorique à se gaver de secourir en toujant sans pouvoir s'arrêter entraînant à plus ou moins long terme des pathologies sévères et même la mort des individus par obésité bien sûr et toutes les maladies qui en découlent c'est pour cela qu'il est important de comprendre que si les émotions sont fondamentales pour générer et structurer notre mémoire il faut apprendre à se maîtriser à utiliser symboliquement le cerveau gauche en prenant pragmatiquement et froidement la décision finale afin d'agir du mieux possible pour notre survie et celle du monde si bien sûr nous en avons le temps voilà petite vidéo pour vous parler de mon livre et de l'ivre de cet anglais que je vais d'ailleurs acheter pour vous montrer que c'est un livre d'une extrême clairvoyance qui vous permet de comprendre le monde on est en 2018 il sort le nouveau livre qui est encensé par la critique sort en 2024 donc vous le calculez 18 19 20 21 22 23 24 7 ans après mais le livre était déjà imprimé avant et tous les textes vous les trouvez jusqu'à il y a 10 15 ans donc on est en avance nous avons un français ingénieur bon j'ai 150 de QI moi mais bon j'en ai jamais souffert si tu veux j'étais pas un binocleux à l'école qui était malmené par mes petits camarades j'avais la chance d'être assez costaud et d'éprouver un plaisir à un certain moment à défoncer la gueule des mecs qui venaient m'emmerder j'étais un peu solitaire comme tous les mais pas tant que ça d'ailleurs comme tous les OQI mais évidemment mon allure fait que je ne suis pas pris forcément pour un OQI par des universitaires médiocres ou des petits zététiciens qui me font chier alors j'espère que monsieur Sam quand j'avais expliqué ça sur une émission qui s'était foutu de ma gueule s'excusera à moins qu'il aille insulter notre notre monsieur anglais notre archéologue anglais et lui dire que monsieur c'est de la croyance c'est un amillefeuille argumentatif et que notre ami Jacques Lefou qui est un abruti fini qui m'avait insulté d'ailleurs je n'ai aucun respect pour vous ben écoute qu'il aille insulter cet universitaire anglais puisque bien sûr il y a le biais d'autorité ce monsieur est diplômé moi je ne le suis pas mais t'inquiète pas tu vois ma médaille en haut c'est ce qui me permet d'enseigner en fac celle-là alors je la mets là parce que ça me permet c'est médaille médaille de la jeunesse et des sports c'est l'éducation ministère de l'éducation tu vois donc ça me fait plaisir tu vois donc je peux enseigner c'est un équivalent tu vois et puis j'ai le grand prix de technique et de pédagogie remis à l'époque par le ministre de l'éducation et des sports il groupait tout à l'époque qui me permet d'enseigner et un prix c'est quand même pas mal mec tu vois donc vous m'insultez mais heureusement vous avez les écrans entre vous et moi parce que j'ai la chance le plaisir d'être un individu très animal je maîtrise mes pulsions mais je peux te dire que je n'insulte personne je suis très poli et j'ai un plaisir immense à me transformer en primate primitif quand un individu plus faible moi physiquement s'autorise à ne me manquer de respect voilà c'est très primitif bien sûr mais je reste comme mes amis chimpanzés gorilles un individu un primate classique même si le verbe et les notions de temps me permettent de m'exprimer de parler du futur et du passé et d'analyser avec un grand d'intelligence un grand pragmatisme le montre ce que ne peut pas faire un gorille ou un chimpanzé bien qu'un chimpanzé comme moi est capable de cruauter et ça lui fait plaisir en plus mais moi je suis bon aussi je ne vais pas faire ça je fais ça que si je suis obligé voilà donc voilà petite vidéo du soir espoir on en passe aussi à Hassan qui m'avait insulté quand j'avais expliqué ça Hassan qui avait dit que j'étais un abruti quand j'avais expliqué ça ou à Linguisticae qui m'avait traité quand j'avais expliqué ça très gentiment qui m'avait traité de vous n'avez rien à dire vous êtes un fascisme avec des théories racistes donc déjà le mec qui me dit ça est un débile qui ne me connait pas je suis suivi majoritairement par des gens qui viennent du monde entier qui viennent d'Afrique d'Afrique tropicale du Maghreb d'Asie du Canada qui viennent de partout j'ai la chance d'avoir une communauté diversifiée et brillante qui échange avec intelligence sur leurs différences et sur l'homme des gens très intéressants et très intéressés intéressés à la science et aux connaissances qui m'apportent autant que je leur apporte puisque je m'enrichis de leurs questionnements mes réponses les enrichissent mais ils m'apportent aussi souvent des réponses à mes questionnements et m'aident dans mes recherches voilà c'était Fred Delavier n'oubliez pas si vous voulez le livre qui vous explique le monde et bien sûr si vous avez compris que nul n'est prophète dans son pays ben là je serai prophète dans mon pays hop voilà voilà l'éveil des consciences tome 1 l'éveil des consciences tome 2 les livres qu'il vous faut pour comprendre le monde et pour comprendre qu'au commencement était le verbe et que c'est le verbe sur lequel l'humanité s'est bâti nous avons l'anglais qui sort son livre j'en ai un qui est en cours aussi qui va bientôt sortir qui est terminé qui s'appelle au commencement était le verbe les secrets de la spiritualité expliqués scientifiquement voilà un livre magnifique illustré qui sera le livre de référence pour comprendre les hommes et c'est là dessus que je dis je mérite le prix Nobel parce que j'ai encore plus approfondi je parle des maladies mentales je parle d'énormément de choses qui sont tout le temps étayées moins pensées étayées par les recherches scientifiques bien sûr je n'ai pas le temps de les mettre dans les bouquins puisque c'est des bouquins de 700 pages vu le prix du papier on ne s'amuse pas à faire 100 pages de sources à la fin mais dans le prochain on mettra les études scientifiques pour faire plaisir aux gens en sachant bien sûr que 99,9% des gens ne vont pas lire les études qui accompagnent et ne vont même pas regarder les sources qu'on fournit c'est juste de la prétention de zététiciens branleurs de puceaux de la science qui se croient scientifiques alors qu'ils ne sont rien ils n'ont rien trouvé ils n'ont rien créé ils ne savent que douter et critiquer moi je crée je génère de la pensée je génère de l'analyse de haut niveau qui permet aux hommes de mieux vivre et de réussir leur existence c'est fêté Fred Delavier je vous aime et paix sur terre mes frères et n'oubliez pas le combat continue voilà n'hésitez pas hop et achetez ça alors si vous êtes pauvre si vous êtes des indigents ou des radins vous avez mon livre qui est en audio sur ma chaîne youtube vous avez des dizaines et des dizaines d'heures de lecture fait par un professionnel pour pouvoir comprendre le monde c'est ce que j'offre à l'humanité je vous offre la compréhension du monde donc si vous êtes pauvre et vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas de quoi acheter mes bouquins qui sont aux alentours de 32 pour le dernier 34 pour le premier qui sont celui-là c'est la suite un approfondissement vous avez sur ma chaîne youtube tout le premier livre en audio de très bonne qualité et si vous voulez m'aider à continuer le combat et à payer mes avocats pour détruire les zététiciens qui m'ont diffamé traité de pédophile qui veulent ma mort par dizaine et qui m'ont envoyé des messages par dizaines de milliers de haine ben n'hésitez pas aidez-moi ça me permettra de payer mes avocats maître Divisio et de faire vivre ma petite famille tout en pouvant travailler dans des bonnes conditions n'hésitez pas je ne vous demande pas de tipi je vous demande juste d'acheter mes bouquins qui vous permettront de vous éveiller de comprendre le monde et vous ne vous ferez plus baiser par vos programmations génétiques ou même par le système et par ceux qui vous dirigent et qui utilisent vos programmations génétiques pour vous la mettre profond et pour prendre votre énergie pour eux vivre sur votre dos c'est le monde prendre et récupérer l'énergie pour rester en vie la conserver pour rester en vie et la transmettre avant de mourir pour que la vie continue c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre mes frères c'est ce que j'ai pour rester en vie c'est ce que j'ai